Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Haut-Représentant du Chef de l'État, Mesdames, Messieurs les Ministres d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres, Honorables députés, Hauts-Conseillers et Conseils économiques, Madame la Haut-Représentante ou la Présidente du Haut Conseil des Dialogues social, Mesdames et Messieurs les Responsables politiques, Mesdames et Messieurs les Notabilités religieuses représentant les familles religieuses du Sénégal, Autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les Représentants du secteur privé, Les centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les Représentants de la société civile, Chers compatriotes en vos rangs et qualités, Distingués invités, Je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps et les efforts que vous consacrez à ce rendez-vous majeur de la nation sénégalaise. Notre pays est confronté depuis quelque temps à une situation inédite, Lourde de menaces sur la paix, la sécurité, la stabilité et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, Il y a des moments d'adversité politique Auxquels il faut savoir mettre un terme Par le dialogue et le consensus Pour l'intérêt supérieur de la nation Qui transcendent les intérêts particuliers Et partisans Sous peine d'aller vers des lendemains incertains Ce temps est venu Pour la nation sénégalaise Parce que la vie des nations Transcendent La vie politique Et appelle tout un chacun Au sens des responsabilités Et de la patrie C'est pourquoi Je tiens à réaffirmer De façon claire et nette Que le 2 avril prochain La fin de mon mandat La fin de ma mission à la tête du Sénégal Je l'avais dit Et je le maintiens Notre pays se retrouve En carrefour important Nous sommes à la croisée des chemins Mon souhait C'est que nous puissions aller Vers une élection apaisée Inclusive et transparente A cette fin Et dans un esprit De réconciliation nationale Je saisirai l'Assemblée nationale Dès ce mercredi En conseil des ministres D'un projet de loi d'amnestie générale Sur les faits se rapportant Aux manifestations politiques survenues Entre 2021 et 2024 Je souhaite Au-delà du souci légitime de justice Et de redevabilité Que l'amnestie et le pardon Par leur vertu salutaire Pour la nation Nous aident à surmonter ces moments difficiles Afin que notre cher pays Se réconcilie avec lui-même En remettant toutes ses forces vives Autour de l'essentiel C'est-à-dire La sauvegarde de notre unité nationale Toute sensibilité confondue Et la préservation de l'état de droit Et de la république Cela permettra de pacifier L'espace politique De raffermir davantage Notre cohésion nationale Et de maintenir Le rayonnement démocratique De notre pays Mesdames et Messieurs J'ai convoqué ce dialogue national Dans cet esprit Conformément à mon message Du 3 février dernier C'est le sens des échanges Que j'ai eus depuis ce matin Avant cette présente cérémonie En effet J'ai rencontré ce matin Les candidats Validés Deux ont répondu A mon invitation Le premier ministre Mohamed Bouna Abdeladjon Et le premier ministre Amadoubar J'ai reçu les candidats Dispollués De leur parrainage Et les candidats recalés A travers deux collectifs Pour échanger avec eux Avant Nos assises Alors Toutes les démocraties Toutes les démocraties Même celles censées être Les plus vieilles Ont leurs moments De fragilité Parfois ponctués De violences Nous le savons tous Et je n'ai nul besoin De donner des exemples Les dialogues Et la concertation Permettent justement De soigner Ces fragilités Et d'avancer Dans la quête De l'idéal De démocratie C'est ce que j'ai Toujours choisi Par le dialogue sincère Notre démocratie Se renforcera Et malgré la charge Des épreuves Nous resterons ainsi Dans le bon sens De l'histoire Celle des grandes nations Qui sortent encore Toujours plus fortes Des épreuves Qu'elles traversent Une formule Bien de chez nous Vient d'être rappelée Par le pasteur Ouattara Réro Amul Nyakawartan Moham Sans revenir Sur les péripéties Du report Du scrutin présidentiel Je rappelle Qu'en prenant acte De la décision Du conseil constitutionnel Qui s'inscrit Dans le cadre Des mécanismes Normaux De la démocratie Et de l'état De droit J'ai indiqué Ma volonté De faire appliquer La dite décision Pour que le scrutin Soit tenu Dans les meilleurs délais En convoquant Ce dialogue Qui n'est pas Le premier du genre Je n'ai qu'un seul objectif Trouver un consensus Sur la date De la prochaine élection Présidentielle Afin que le scrutin Se tienne Dans les meilleures conditions D'organisation Et de transparence Qui en garantissent La crédibilité Étant entendu Qu'il se déroulera Comme d'habitude Sous observations Nationales et internationales Et de son attachement A la démocratie Et à l'état De droit Trouvera Les ressorts De notre société L'organisme Approprié Pour garantir La continuité De l'état Ma volonté Et mon vœu Le plus cher C'est de faire tenir L'élection présidentielle Dans les meilleurs délais Et ceci avant L'hivernage Prochain Et dans la paix Le gouvernement Il travaille déjà Il travaille Pour une parfaite Organisation Logistique de l'élection Logistique de l'élection Comme d'habitude Alors Mes chers compatriotes Dialoguons Restons sereins Responsables Pragmatiques Et efficaces Chacun de nous Doit se transcender Et s'élever A la hauteur du Sénégal Que nous voulons Un Sénégal De paix Et de stabilité C'est ce qui Confirmera Notre grandeur D'une nation Unie Par une histoire Et un destin Comment Ce temps Du sursaut Et du dépassement Devraient aussi Consacrer le pardon L'oubli Et la réconciliation Pour la paix Indispensables A la cohésion nationale Et à la poursuite De nos efforts De développement Je ne saurais Clore mon propos Introductif Sans remercier Le peuple sénégalais Pour sa confiance Renouvelée Durant ces douze Dernières années Je salue La maturité De notre peuple Sa sagesse Et son attachement A un Sénégal Démocratique Et émergent Comme je me plais Toujours A dire Nous sommes Parce que Le Sénégal Est En restant Attentif A vos préoccupations Et propositions Je déclare Ouvert Le dialogue National Vive le Sénégal Et vive la République De la République – Sous-titrage FR 2021